C'est le 40e anniversaire du club du FC Breswire. J'aimerais accueillir ce soir sur scène ceux qui m'ont précédé. Pas tous, parce que malheureusement, certains sont partis et certains n'ont pas pu venir ce soir. Mais certains sont aussi dans la salle. J'aimerais d'abord que je monte sur scène. Quelqu'un que vous connaissez bien évidemment, Jean-Michel Bernier, qui a été président du club de 1986 à 1993. Cette année, Jean-Michel. Vous savez encore plus des fonctions de président. Jean-Michel a également assumé ensuite et assis toujours quelques fonctions un peu moins glorieuses. Mais en tout cas, vous connaissez tout bien. Jean-Michel Sorsènes. Ensuite, a été président de 1989 à 2004. Patrick Croizet. Ancien, très bon joueur du FC Breswire. Passé également par Sion-sur-Miselle. Ça, tout le monde peut faire des erreurs. En tout cas, toujours membre éminent des vétérans du Breswire. Je vous remercie d'être toujours avec vous. Merci, Patrick. Et enfin, mon préviécesseur, celui qui m'a laissé à taxe, qui a donc été président de 2005 à 2008, René Poitreau. René, s'il te plaît. Donc, avant de vous remercier la parole pour guider à quelques mots, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, et que j'ai aussi tout appris en regardant les images que j'ai pu voir dans le hall, donc le FC Breswire est le résultat de la fusion de deux clubs qu'à l'époque, alors peu d'entre nous en rappellent, mais certains, j'en vois, M. Le Brossard, par exemple, étaient là. C'est donc la fusion de deux clubs qui s'appelait à l'époque Le Réveil et La Concorde. Et le club Saint-Pourges, qui allait plus, effectivement, également, était venu en le conjoint de ces trois clubs. C'était la même époque que nous n'avons pas venu des clubs laïcs, des clubs cathos, avec tout ce qu'il y avait derrière. Et, effectivement, à cette époque-là, il y a eu une très bonne idée. Et le premier président, qui s'appelait Coyo, Boyou, pour tout à pour qui, a donc été le premier de cette fusion qui, donc, en 1965, également, enfin, exactement, le premier maire a pu la laissance de ses précieux. Son premier entraîneur, beaucoup se rappelle, il s'appelait Camille Guinelle, il a beaucoup marqué au club le joc de la police. Le club a connu, comme tous les clubs de football, et comme tous les clubs de football, le saison se connaîtra, et on n'en est pas. Je veux juste rappeler quelques, moi, quelques noms, qui ont marqué ce club. Et c'est vrai que j'ai regardé l'entrée tout à l'heure, deux garçons, on vient de se voir la soirée, mais qui ont marqué le club, et qui ont marqué, des histoires de Mont-Marie, c'est pour quoi ils nous ont. Gilles et Patrick Trampillion, qui ont joué l'événement, qui ont joué l'événement de la Coupe de France, et qui ont marqué, de la Coupe de France, il y a eu l'hépreuve de la Coupe de France, il y a eu l'hépreuve de la Coupe de France, et nous avons appris la Coupe de France, qui a été la première fois, et accédé au troisième deuxième de la Coupe de France. Je vous donne ce parcours, merci de vous abonner, allez ! Et puis cette année, c'est bien parti, puisqu'on a réussi pour un peu d'affaires également, comme vous avez tous, que vous étiez tous présents, à aller en 16ème et final de la Tour de France, donc on essaie à intervenir les prochains. Voilà. Merci à tous, on a vu des idées, je vais passer dans la parole à Réau. Dans l'ordre, dans l'anciété, on va écouter, on va donner la parole à Jean-Michel, au moins là. Patrick si vous voulez, au moins à Jean-Michel, qui lui est habitué évidemment à parler dans un niveau, et je vais vous faire donc un niveau du précédent, du maire et du précédent à l'autre. Merci Jean-Marc. Écoutez, c'était une grande soirée pour le FCB, 50 ans, 50 ans de venir, ce que, ce qu'elle ne savait peut-être pas Jean-Marc, c'est que c'est le cœur de l'été, le prédécesseur, qui avait obligé les clubs à se rassembler, et la compétition, c'était la construction du stade de l'été, sur lequel on évolue encore, qui ne part vraiment dans le stade de football, pas ce soir, surtout quand on m'en perd. Donc, 50 ans de galère, de succès, de beaucoup de plaisir aussi, autant qu'on a été le président, comme les trois personnes qui m'entraînent aujourd'hui, c'est des instants de bonheur, c'est aussi des instants de stress, surtout les fins de saison, quand il faut essayer de récupérer, de garder les joueurs, donc, de bon moment où je veux, on va se mettre un peu la place des dirigeants, qui vivent des moments toujours difficiles, on essaie de se faire au mieux avec tout le monde, et on n'est pas toujours pénibre tout le monde, mais ça disparaît, ça, bien sûr, en fait. Moi, j'ai le souvenir de ma période de présidence, il y a beaucoup d'anecdotes à l'arrivée des Alphabets, par exemple, qui étaient vraiment à l'époque, ça fait quelque chose de grandiose, c'est l'emprisonnement, la création de toutes les entreprises, qui dure encore, c'était l'initiative d'Alain Moron, je me souviens, et puis, quand je vis mon match, et encore tout à l'heure, quand je vois les dirigeants qui sont au buvail, qui sont aux entrées, et qui étaient déjà là, il y a 20 ans, ou 25 ans, c'est quelque chose d'absolument admirable, et je pense que le XTP, ce sont des joueurs, ce sont des résultats, mais surtout, une équipe de dirigeants qui sont à faire d'un câble, et je vous demande de les applaudissements. Je suis vraiment, en tant que joueur, en tant que joueur, en tant que président, je suis un petit peu jeune au journal, parce qu'il est arrivé, parce qu'on n'a pas su faire nous-mêmes, mais je le félicite quand même, parce que c'est du bonheur, c'est beaucoup de plaisir, et au niveau CFA, c'est extraordinaire, intéressant pour les joueurs, faites plus ce qu'il faut, pour y rester, et pour continuer à aller au soir, prendre plaisir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à la présence. Patrick ! Oui, merci beaucoup à la présence, ce soir, pour une belle soirée. Il y a beaucoup de plaisir, quelque chose à raconter, parce que c'est dans une parole qu'elle a été mise, nous sommes apprenés ce soir à avoir perdu, mais c'est que, par tyrannie, je pense qu'il devrait aller bien pour la fin de saison. Et surtout, encore de meilleure saison, on va commencer avec le chef de la soirée. Bonne soirée à tous. Merci, monsieur Fréhier. Alors, pour vous remercier de ces années, c'est vrai que j'ai fait plaisir, et président, c'est aussi égur, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de passion, mais c'est beaucoup de bonheur. C'est vrai que, quand on a joué au football, à pied, c'est vrai que, retourner dans les vestiaires, sortir l'odeur de l'air, des trampons, sortir cette odeur de feu, ça fait un peu drôle, mais c'est comme ça, ça fait du bien. Voilà. Alors, il y a parfois des moments difficiles, il y a parfois des armées, il y a parfois des choses qui ne nous plaisent pas toujours, mais, en attendant, on y passe beaucoup, beaucoup de temps, et bien on y prend beaucoup de plaisir. Et donc, pour vous remercier de votre... de cette passion-là, on a fait cette année au club, avance Sébastien. Alors Sébastien, c'est la chérie de prière. Sébastien et David, et on va dire, c'est la soirée, c'est la soirée. Patrick ! Donc on a fait, pour ses 50 ans, une culpérée spéciale, 50 ans du FCB. Cette culpée, donc, merci, bien bien c'est bon connu, mais pas un bonheur. Donc cette culpée, évidemment, est disponible au club, on l'a re-reignée du foot. Et donc, ce soir, messieurs les présidents, je me permets de vous en offrir chacun une bouteille, et si vous vous en voulez une quête, vous passez au club, mais pas trop bien. Avec votre caméchef, évidemment. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, c'est bon là.